Salut à tous, dit Anton Fred, épisode 52. Troisième épisode consacré au jargon informatique et cet épisode sera spécial informatique historique pour dire ordi informatique. Ce sont trois thèmes qu'on utilise dans la vie courante qui ont été détournés par l'informatique à savoir la batteuse, les biscottes et le grillepin. Oui, c'est trois thèmes de la vie courante, plus ou moins courante, qui ont été détournés par l'informatique. Ces trois thèmes étaient vraiment très courants pour les utilisateurs de l'informatique entre 1985 et début des années 2000. On va dire à peu près ça. Donc le premier terme, c'est la batteuse. La batteuse, c'était l'imprimante. Avant que les imprimantes à jet de ancre et laser ne se démocratisent, il y avait deux types d'imprimantes qui étaient très utilisés. Les imprimantes à aiguilles, c'est qu'il fait un bruit de zzzz, 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 zzzz. C'est espèce de bruit d'insectes qui étaient surtout utilisés pour imprimer les butins de salaire et autres. Et un autre type d'imprimantes, les imprimantes dites à marguerite. Non, je ne parle pas de la vache, du film La vache est prisonnier. Bon, point culture, c'est fait. La marguerite, c'était une espèce de sien, de rond, où il y avait tous les caractères, enfin numériques, plus qu'elles ont quelques autres caractères, qui permettait d'imprimer des lettres, des courriers comme ça. Mais c'était un système de marteau, un peu comme une machine d'écrivain. Ça faisait tac, 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 tac. C'est pour ça que le terme de batteuse est resté. On employait surtout ce terme quand j'ai commencé l'informatique à la fin des années 80. Ça fait déjà pas mal de temps, donc ça fait bientôt une trentaine d'années. C'était surtout employé pour parler des imprimantes qui faisaient un bordel monstre. Voilà, c'est ça qu'on appelle une batteuse. Le deuxième terme, c'est la biscotte. Oui. Pour vous, une biscotte, c'est un truc qu'on tombe dans du café ou du thé ou dans un chocolat au lait et qu'on grignote. Mais en informatique, la biscotte, c'est le surnom de la disquette. Tout simplement. Bien sûr, les premières disquettes étaient assez grandes. On appelle ça des disquettes 8 pouces, par rapport à 1 pouce en faisant 2,56 cm. Puis, il y a eu les 5 pouces un quart qui ont été très utilisés, les disquettes souples les plus connues. Et après, il y a les 3 pouces et demi. Et pour l'exemple de la CPC, il y avait les disquettes 3 pouces. En plus d'exprès. Donc, on se nommait ça des biscottes, par rapport à la forme. Tout simplement. Et vous vous doutez que gris-pain, ça a un rapport avec les biscottes. Mais tout simplement, le gris-pain, c'était le lecteur de disquette. Parce que comme dans un morceau de gris-pain, on met une tranche de pain pour le faire griller, le lecteur de disquette, on insère la disquette jusqu'à temps d'un claque et c'était utilisé. Il y avait assez un terme associé qu'on disait, c'était jouer au gris-pain. C'est quand on avait des logiciels avec plusieurs disquettes et qu'on devait les changer régulièrement. On jouait en anglais un peu avec, on disait qu'on jouait au rip. Pour la petite anecdote, quand j'ai perdu mon temps à l'armée, j'ai récupéré une version presque complète d'Office 4.2. Il tenait sur 25 ou 26 disquettes. Ça a l'épaisseur. Vous imaginez ? On était content qu'au bout d'un 25e disquette, on s'apercevait qu'un disquette était morte. et que le process d'installation était mort aussi. Voilà, donc jouer au gris-pain, c'était jongleur avec des disquettes. C'était souvent avec des jeux où il y avait 3, 4 disquettes et que les disques 2 n'étaient pas super répandus. Voilà, j'espère que cette courte vidéo informatique vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !